Agriculteurs en détresse, c'est un phénomène récurrent. Des agriculteurs subissent des déconvenus économiques, souvent liés au manque de rentabilité de leur production, soumise aux aléas des cours. Une situation qui provoque des dégâts sur la santé et le moral, parfois jusqu'à l'effondrement psychologique. Eh bien, les chambres d'agriculture entendent briser le tabou et invitent les agriculteurs à frapper à leur porte avant qu'il ne soit trop tard. Par témoignage d'un producteur de lait du Morbihan, il a pu être conseillé et soutenu alors qu'il était au fond du trou. Rencontre signée Romuald Bonan et Nicolas Corbar. Tu n'as pas peur, hein ? Ah ma belle ! Après avoir acheté son exploitation laitière en 2012, Christophe Crémégui, cet agriculteur morbihanais de 46 ans, a vu son monde s'effondrer. Avec la crise laitière, impossible de rembourser les dettes en tout 300 000 euros. Pour lui, c'est la descente aux enfers. Dans la tête, on cogite, on cogite, on cogite. Et donc, on se dit, on cherche des solutions, à vrai dire. On cherche des solutions. Le moral, ben, le moral, il n'est pas bon. On manque de sommeil. J'y ai pensé, en fin de compte, à me suicider, en fin de compte, quoi. Un agriculteur qui, sur son chemin de galère, va croiser des conciliateurs de la cellule réagir, comme Stéphanie Ramboa-Solo. Sur le bilan au niveau du passif, du coup, ici, les dettes bancaires. Pendant plusieurs semaines, ensemble, il passe au crible. La situation de l'exploitation est, lui, bénéficier d'une aide psychologique. L'objectif est de maintenir quand c'est possible l'exploitation en vie. C'est l'envie, la mobilisation des agriculteurs, qui vont, l'envie de s'en sortir, l'envie d'avancer, l'envie de continuer, l'envie d'avoir des projets, qui va faire qu'on va pouvoir se mobiliser tous pour soutenir l'agriculteur, tous les partenaires de l'exploitation, qu'ils soient techniques, qu'ils soient financiers, que ce soit le centre comptable, les banques. Pour Christophe Crémégui, il faut passer par le redressement judiciaire. Une procédure complexe, également accompagnée par les conciliateurs de la Chambre d'agriculture. L'éleveur obtient un étalement de la dette sur 12 ans. Si j'avais demandé de l'aide, au bout d'un an avant déjà, j'aurais moins souffert physiquement, mais moralement aussi, parce que j'étais en épuisement professionnel et je ne me rendais pas compte. Mon travail, il était fait, mais il n'était pas fait de la même façon. C'était dur à travailler, puisque je souffrais quand même nerveusement, moralement, physiquement. Et donc, c'était dur. Même s'il sait que le chemin est encore long pour sortir de cette mauvaise passe, l'agriculteur a retrouvé confiance. J'ai décidé d'en parler aussi pour moi, mais pour les autres, il faut absolument qu'ils prennent conscience de ça. Rien n'est fini, et puis donc, il faut continuer de se battre. Chaque année, environ 400 agriculteurs bénéficient de cet accompagnement. Merci. Merci.